N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Longtemps dans les viseurs du Real Madrid, Erling Hollande n'est plus une priorité de Zinedine Zidane au poste d'attaquant. Selon le média britannique Tribal Football, Zizou préfère une cible du club rival, le FC Barcelone, Lautaro Martinez. Après son bon match mardi face au Real Madrid, Lautaro Martinez aurait tapé dans l'œil de Zinedine Zidane. C'est du moins ce que renseignent les rumeurs en Italie. De plus, le journal britannique Tribal Football assure que Zizou aimerait faire signer l'attaquant argentin avant Hollande, la cible prioritaire jusqu'à maintenant. Selon le média, Zidane aurait indiqué que Lautaro Martinez s'adapte mieux à son système de jeu que l'attaquant norvégien de Dortmund. De ce fait, il aurait demandé à Florentino d'entrer dans le combat pour signer le joueur argentin de l'Inter Milan. Lautaro Martinez avait une clause de 111 millions d'euros déjà expirée. Alors si Madrid avait vraiment intérêt à le recruter, il devrait négocier le prix directement avec l'Inter. D'ailleurs, s'agissant du Norvégien, le directeur sportif de Salzburg le voit poursuivre sa progression à Liverpool plutôt qu'à Madrid. Brillant depuis son arrivée à Dortmund en janvier dernier, Erling Hollande pourrait bien ne pas rester longtemps en Bundesliga. Christophe Freund le voit signé tôt ou tard à Liverpool. Erling Hollande a débuté la saison 2020-2021 sur un rythme tout nutrient avec 10 buts en 10 rencontres sous le maillot du Borussia Dortmund. De quoi encore faire grimper sa côte auprès des plus grands clubs européens en vue du prochain mercato estival. Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, au même titre que Kylian Mbappé, le buteur norvégien semble toutefois promis à Liverpool selon Christophe Freund. L'actuel directeur sportif du RB Salzburg voit son ancien protégé rejoindre la Premier League et les Reds plutôt que la Liga et les Meringueux de Zinedine Zidane. Considéré comme l'un des découvreurs d'Erling Hollande et à l'origine de son arrivée en Autriche, Christophe Freund le croit capable de poursuivre sa carrière chez l'un des cadors du vieux continent. Quand le nom de Liverpool a été avancé, le dirigeant du club autrichien a semblé assez sûr de lui. C'est là qu'il va atterrir. Il peut jouer pour n'importe quel club du monde. Avec sa mentalité, sa volonté, avec sa confiance en lui, il peut marquer le football européen dans les dix prochaines années. Dortmund est l'une des dix meilleures équipes d'Europe, mais il y a cinq ou six meilleures équipes et c'est là qu'il jouera à un moment donné. Je pense au meilleur club, pas nécessairement au Bayern Munich, car Robert Lewandowski jouera pendant les deux ou trois prochaines années et Hollande ne restera probablement pas aussi longtemps à Dortmund à lancer le dirigeant au micro de Sky Sport d'Armanie. A votre avis, qui serait une meilleure recrue pour le Real Madrid ? Lautaro Martinez ou Erling Hollande ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.